Générique Bonjour Afolaki. Bonjour Afolaki. Bonjour Afolaki. Bonjour Afolaki. Oui, c'est la couleur de la matinée. Exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de voyager solo en tant que femme africaine en Afrique. J'ai remarqué que de nombreuses blogueuses partagent leur expérience, essentiellement sur les défis de parcourir le monde en solo. La plupart d'entre elles sont européennes, mais je suppose que l'expérience est un peu différente pour la femme de couleur, surtout si elle voyage en Afrique. Moi aussi, j'aime visiter mon continent, les dunes de Namibie, le désert d'Anakil en Éthiopie et sa vue spectaculaire sur des flaques de lave bouillonnante, le tzenghi rouge de Madagascar et sa magnifique collection de roches et de sable rouge, l'Afrique du Sud ou encore les pyramides oubliées du Soudan. Les endroits que j'aimerais visiter lorsque j'aurai mon passeport africain. Mais pour être honnête, dans la plupart des traditions africaines, les femmes ne sont pas facilement autorisées à voyager seules, au risque de se voir demander où est votre mari, pourquoi voyagez-vous sans votre mari, pourquoi n'êtes-vous pas encore mariée. Très probablement, vous obtiendrez des propositions de mariage. De nombreuses européennes ont reçu des propositions d'hommes de régions pauvres qui croient que les femmes blanches sont riches et qu'un mariage résoudrait leurs problèmes. Dans certaines cultures, être une femme signifie que vous devez suivre certaines règles et les respecter pour éviter les problèmes avec les habitants. Dans certaines régions du Maroc, par exemple, les femmes ne vont pas dans les cafés. De même, dans certains pays musulmans, les femmes sont censées couvrir leurs cheveux, leurs mains, leurs jambes ou tout le corps. Les femmes l'ayant vécu partagent leurs expériences. Yasmine Fernjani est une blogueuse africaine. Elle partage ses destinations touristiques à travers le monde. En fait, la plupart des images que vous voyez viennent d'elle. Yasmine, c'est un plaisir de vous avoir. Vous avez de plus en plus de followers sur les réseaux sociaux. Et dans votre bio, sur Instagram, vous écrivez « J'ai laissé mon cœur en Afrique ». Pouvons-nous dire que votre page est axée sur une présentation différente de l'Afrique grâce aux photos de vos voyages ? Peut-être parce que je suis basée à Dubaï où peu de personnes connaissent l'Afrique. Ce que j'aime, c'est quand je vais dans d'autres pays, par exemple à Namou, au Kenya ou au Sénégal. J'ai tellement de réactions de la part des personnes qui me disent n'avoir jamais entendu parler de ces endroits et que mes photos leur donnent envie d'y aller. Je voulais donc montrer aux gens une Afrique de tous les jours, pas l'image populaire. Il y a aussi de grands endroits que les gens veulent voir. Je voulais montrer cette beauté. Il y a tellement à voir en termes de culture. Il y a un côté différent de l'Afrique, pas seulement de la pauvreté et des gens qui souffrent. Même si une partie de tout cela est vraie, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Je gère aussi une page appelée « Dynamic Africa » et c'est ce que nous essayons de faire, pas seulement de montrer les pays et les villes les plus connues, mais nous essayons d'aller en profondeur et de montrer des photos d'autres villes. En vous basant sur votre expérience, quel est le plus grand défi que vous avez rencontré? Voyager en Afrique peut être très coûteux, surtout quand vous allez d'un pays à un autre qui se trouve à proximité ou dans une autre ville. Vous savez que les vols ne sont pas toujours disponibles, donc les bus et les trains sont les options les plus plausibles. Une autre chose, peut-être que pour moi qui viens d'Afrique, il est facile de me déplacer sans visa, mais parfois je suis avec des amis non-africains et obtenir des visas pour eux est un peu plus compliqué. Il y a aussi le problème de trouver un endroit où rester, comme Airbnb, quand vous allez dans des endroits où vous n'avez ni amis ni famille. Les choses se mettent en place, certains pays sont plus avancés que d'autres, mais j'ai l'impression que ça se passe habituellement dans le haut de gamme, dans les hôtels chics. Merci Yasmine d'avoir partagé cela avec nous. Pour ceux qui voudraient visiter sa page Instagram, son pseudo est C'est tout ce que j'ai pour vous cette semaine. Merci d'avoir été avec nous.